Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Alors dans cette vidéo, je vais vous ramener les dernières informations. Les frérots, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Libre depuis son départ volontaire du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est fortement pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain et les lignes semblent bouger dans ce sens. Après l'humiliation historique face à Liverpool dans l'ensemble d'Oltrafort, Ole Gunnar est clairement annoncé sur le départ du côté de Manchester United. Pour succéder à l'entraîneur novergien, les dirigeants de Rezévis ont inscrit le nom de Zinedine Zidane sur leur tablette, mais le technicien français ne sent pas particulièrement intéressé par le poste, surtout en pleine saison. Dans un entretien accordé à Métro, Jérémy, ancien partenaire de Zinedine Zidane au Real Madrid, estime que le Marseillais possède l'étape pour cacher l'équipe inculine, surtout qu'il y trouverait un certain Cristiano Ronaldo avec qui il a écrit une belle histoire à Madrid. Seulement l'ancien international camerounais pense que la seule chose c'est que c'est le genre de personne qui voudrait reprendre un club en début de saison. La première ligue est un nouveau monde pour lui, je ne pense pas qu'il prendrait ce risque en milieu de saison, je pense qu'il attendrait la fin de la saison et continuerait sa propre équipe en pré-saison. En revanche, Zizou serait prêt à relever le défi du Paris Saint-Germain si le Qatar lui en fait la demande. En effet, d'après les renseignements de foot miakato, Zinedine Zidane n'est aujourd'hui plus fermée à l'idée de prendre en main la destinée du Paris Saint-Germain. Toutefois, le média sportif précise que Mauricio Pochettino n'est pas encore menacé pour le moment, mais une nouvelle mauvaise prestation du Paris Saint-Germain pourrait rapidement faire changer la donne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Qatar et Nazir Al-Khelaifi n'ayant jamais caché leurs intérêts pour le champion du monde 1998, Doha a même fait savoir depuis longtemps à son entourage que le voir sur le banc du Paris Saint-Germain serait un immense accomplissement. Alors affaire à suivre. Les frérots, la vidéo touche à sa fin, c'était tout pour les informations, les dernières informations. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que Zinedine Zidane va finir par rejoindre le Paris Saint-Germain ? Alors ce serait pour Zidane un défi de relever. Alors les frérots, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Il y a plein de vidéos, plein de vidéos qui vont arriver. J'espère que vous allez les kiffer. Alors les frérots, n'oubliez pas le pouce bleu aussi pour me dire que vous appréciez le travail. Pour m'encourager à continuer et tout. Alors n'hésitez pas les frérots. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut !